salut bonjour à toutes bonjour à tous c'est non offline j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mise à jour des notes des pilotes vous avez actuellement à votre écran trois onglets majoritaires qui retrace un petit peu l'évolution des notes des pilotes sur le jeu f1 2021 alors si vous n'avez pas envie de voir l'introduction vous pouvez passer directement aux notes des pilotes qui sont d'actualité donc fin septembre 2021 voilà les notes sont ça je vous invite directement à cliquer en bas dans la dans le timeline vous pouvez directement cliquer à l'endroit qui vous intéresse ça sera marqué les notes des pilotes tout simplement avant cela je vais faire une petite introduction pour expliquer un peu le cheminement vous pouvez aller voir j'avais préparé mon onglet sur ma chaîne les anciennes vidéos les mises à jour des pilotes il y en a vu il ya trois semaines d'ailleurs je fais une playlist pour ça j'invite les gens d'ailleurs à regarder les notes des pilotes dans cette playlist je mets régulièrement les mises à jour qu'il y a sur les notes des pilotes justement une fois que j'ai fait ma petite auto promo n'hésitez pas à vous abonner etc vous n'avez pas l'onglet exactement comme ça mais vous pouvez vous abonner surtout n'oubliez pas c'est gratuit et laisser le petit pouce bleu ça mange pas de pain c'est simple je vais revenir au contenu avec la note des pilotes j'ai mis ces trois onglets car on retrace l'historique si vous reprenez mes anciennes vidéos j'en reviens encore vous avez tout d'abord pardon les anciennes notes des pilotes donc sur l'onglet de gauche où les notes des pilotes avaient été attribués dès le début de la saison et on avait des notes générales suite à cela il y a une mise à jour de mi-saison donc fin août début septembre où les notes des pilotes ont été mises à jour avec des progressions des descentes yuki tsuna d'avait monté mick schumarer avait monté etc et cette fois ci poste grand prix d'italie c'est plus marqué enfin on est vraiment poste grand prix de russie quand même on a une nouvelle mise à jour une nouvelle donc je vais oublier la première pour me concentrer sur l'évolution entre la mise à jour de mi-saison et la dernière qui vient de sortir donc j'essaie de répartir un peu mes deux écrans comme ça c'est en anglais mais ne vous inquiétez pas je vais tout traduire il n'y a pas de souci on va regarder ça ensemble et surtout ce qui va vous intéresser c'est le fameux tableau voilà le tableau où on a les notes générales des pilotes j'essaie de régler à peu près voilà ce sera bien pour vous je pense assez lisible pour que vous puissiez comprendre avant cela je vais tout d'abord redire un peu les quatre notes qui composent la note des pilotes donc c'est pour ça que je vous avais dit de passer directement aux notes si vous n'aviez pas envie de voir tout ça vous avez une note d'expérience d'aptitude de réaction de rythme et une note générale alors comme c'est expliqué on a la note de d'expérience c'est un peu l'ancienneté du pilote c'est pour ça qu'on a lewis hamilton à 93 je plus prendre le tableau d'à côté 1 je voulais chercher daval à fernando alenso clairement à 99 ce qui ne changera pas puisque les notes vont de on va dire 0 1 à 99 donc il n'y a pas de sang fernando alenso et sébastien vettel je ne sais plus où il est on des notes assez importantes car c'est des anciens pilotes évidemment qui miracle naine le doyen du circuit et note de 99 après vous avez une note d'aptitude c'est une note comment dire c'est le comportement du pilote et les aptitudes à faire c'est la racecraft donc c'est comment dire le comportement en piste est ce qu'il est capable de faire tout simplement je vais résumer vraiment succinctement la note de réaction c'est la capacité à réagir vous allez dire awareness c'est la capacité à réagir à certaines situations à bien réagir justement à certaines situations et la note de rythme c'est la note bas tout simplement note de rythme pays j'ai pas vraiment d'explication ces quatre notes là sont réunis et font une note générale c'est pas vraiment la moyenne de toutes les notes mais on retrouve vraiment la note générale du pilote qui est quand même représentative de ce que le jeu veut faire représenter à quoi servent ces notes ces notes servent dans le jeu lorsque vous êtes en mode carrière et que vous faites pas en plusieurs saisons et vous voulez un pilote numéro 2 et débauché un des pilotes disponibles dans la saison actuelle ces notes vont faire que les prix de contrat vont augmenter ou diminuer vous voyez par exemple un contrat d'un valteri bottas sur l'écran de droite vaut 9 millions son salaire est de 6 millions et si vous voulez le virer le bas et le réacheter pardon excusez moi il est de 3 millions donc tout cela toutes ces notes influent sur le prix c'est pour ça qu'un chel leclerc vaut moins cher comme un carlos saints et un mick schumacher vont encore moins cher mais indépendant le prix fait que bah vous aurez moins de bonnes notes selon les pilotes voilà c'est pour ça que les notes sont attribués donc ça n'a pas d'importance c'est un peu un jugement des pilotes mais bon ça reste quand même un jeu je ne l'oubliez pas donc voilà les nouveautés avec cette nouvelle mise à jour maintenant vous pouvez cliquer où vous avez cliqué et maintenant on va pouvoir parler des notes les points importants le jeu déjà nous fait un petit un petit briefing donc là je parle de l'écran de droite qui est la nouvelle mise à jour l'augmentation de bottas sa note passe à 91 elle était de 90 en général les ferrari charles leclerc ne bougent pas mais carlos saints monte au niveau de charles leclerc au niveau notes général mick schumacher augmente esteban ocon diminue malgré qu'il ait gagné donc ça va en reparler je vais faire mon petit commentaire et sergio perez ils expliquent que c'est pas facile de tenir la place avec max verstappen et que bah du coup les performances etc font que ça reste quand même un bon pilote et un bon choix tout comme le duel de champions au sommet avec sir lewis hamilton qui maintient sa note à 94 et max verstappen où sa note descend à 93 tout est justifiable et tout est critiquable bien évidemment je ne vais pas revenir dans ce débat je dis simplement les notes donc maintenant on arrive dans les deux tableaux je vais mettre l'un à côté de l'autre pour essayer de la mettre sur la même ligne tic tac et voilà donc au niveau du zoom on est bien on est bien on est bien au niveau des différentes notes on a quelques évolutions notamment la note c'est un mauvais exemple puisque la note de lewis hamilton ne bouge pas avec une note de 94 je vais repasser chaque pilote les uns après les autres valtteri bottas sa note générale augmente de 80 passe de 90 à 91 qu'est ce qui a eu comme augmentation c'est sa note d'aptitude qui a augmenté un petit peu on a vu qu'il a su faire face en montant on va dire du milieu de peloton en remontant en première place il a su doubler et donc sa note d'aptitude à augmenter ainsi que sa note de rythme visuellement ça doit peut-être pas trop mais il a été assez malmené notre valtteri bottas même s'il s'en va chez alpha roméo l'année prochaine ça reste quand même un bon pilote ils ont augmenté sa note générale donc d'un point max verstappen sa note générale où il a descendu de deux points elle est passée de 95 à 93 sa note d'expérience ne bouge pas sa note de racecraft pourtant augmente sa note d'awareness augmente ah non elle diminue énormément oui c'est sa note de réaction qui passe de 96 à 87 ah oui ils ont ils ont descendu de 9 points la note de réaction de max verstappen c'est peut-être dû à son crash mais j'aurais pas descendu autant personnellement et sa note de rythme reste la même ce qui fait descendre de deux points sa note générale oui faire baisser une des quatre notes de 9 points ça fait baisser sa moyenne générale ce qui est normal critiquable mais bon je suis pas là pour critiquer pour le moment mais quand même assez spécial si on passe à sergio perez sa note se maintient à 86 on a un quelques petites augmentations quand même dans ses notes on a notamment sa note de rythme qui augmente légèrement mais ce qui ne fait pas bouger sa note générale 86 c'est une note correcte quand même pour sergio perez charles leclerc ensuite sa note maintient à 88 il ya peu de changements dans ses notes individuelles une augmentation au niveau du au niveau de l'aptitude et au niveau de la réaction ça reste bien une bonne note carlos saints on a une note qui augmente général qui augmente d'un point passe de 87 à 88 donc ce pilote a été valorisé cette à cette mise à jour sébastien de vettel sa note général se maintient à 89 sa note d'expérience a augmenté d'un point parce de 91 à 92 il ya quelques autres petites modifications mais je ne peux pas passer tout mon temps à vous expliquer tout je vais peut-être faire un débrief général mais bon dans l'ensemble on sent qu'il ya eu quelques augmentations et très peu de diminution c'est un peu jugé hâtivement je pense en moins d'un mois de juger encore de nouveau les notes des pilotes mais bon le jeu a décidé de le faire land stroll sa note générale ne change pas on a cependant une baisse au niveau de racecraft ça peut se justifier une note de trop baisse de trois points c'est un peu gros mais on a une augmentation au niveau du rythme avec une note qui passe de 82 à 83 daniel ricciardo sa note générale se stabilise à 89 pareil pour lando norris sa note général reste à 89 les deux pilotes mclaren leur note ne bouge pas trop pourtant on a vu qu'ils ont fait des sacrées performances dernièrement et ça se voit un petit peu dans le rythme de lando norris notamment ou dans l'augmentation de son awareness mais ça reste encore justifiable fernando alonso on a une petite augmentation de ses notes mais la note générale reste la même de 91 qui est une très bonne note selon moi tous les pilotes au dessus de 90 franchement ont des très bonnes notes et c'était beno conne en une diminution de deux points ce qui est choquant pour ma part sa note d'expérience n'a pas augmenté alors qu'il a gagné un grand prix depuis mais on a une descente aux enfers du côté des réactions on passe de 99 qui était peut-être un peu abusé à 85 alors là ils ont ils ont sabré la note clairement on perd que 14 points mais c'est ce qu'on dit c'est impressionnant quand même et ça me paraît vraiment abusé ce qui fait baisser sa note générale de deux points je sais pas pourquoi il avait mis 99 note de réaction c'est un peu abusé mais en tout cas ça descend le son compatriote français qui n'est pas le même écurie pierre gasly sa note générale ne bouge pas elle reste à 92 il n'y a pas de modification à part en expérience où il gagne un point ce qui est normal yuki de sonoda bas continue sa descente et il avait déjà fait une descente entre la début des notes et la mi-saison là il était à 80 et là il descend ce coup-là 78 c'est un petit peu logique il n'arrive pas à suivre le rythme de pierre gasly il a du mal à s'adapter avec cet alpha taurie c'est un problème pour le pilote japonais au niveau du rythme il descend de 4 il passe de 81 à 76 ils ont sabré la note ils ont voulu équilibré à mon avis se sont dit à la mi-saison on a fait des choses importantes on doit recorriger un peu tout ça c'est une grosse descente pour le pilote japonais kimia raikkonen sa note d'expérience ça peut pas augmenter plus on a une descente de sa note générale qui passe de 87 à 86 si vous regardez bien c'est une petite descente pour kimia raikkonen qui a eu loupé deux courses qui a arrêté deux courses suite à cause covid malheureusement bon une petite descente c'est pas gênant antonio giovinazzi sa note générale augmente d'un point il sa note d'expérience augmente sa note de rythme augmente également on voit que le l'italien a fait des bonnes qualifes et c'est normal c'est justifié que sa note augmente on passe maintenant à mick schumacher avec une note qui augmente de deux points c'est bien sa note d'expérience augmente toutes ses notes augmentent en fait à mick schumacher de 1 ou 2 points on se le sent bien à l'aise avec une as qui est aux abouins la ast clairement n'est pas n'est pas compétitive cette année mais sa note pilote augmente et c'est une bonne chose la note de nikita mazépine descend d'un point pourtant j'ai senti le pilote russe plus à l'aise moins d'erreurs s'il en fait toujours mais sa note de rythme descend la paix 68 à 66 sa note d'expérience augmente mais ils ont descendu sa note d'un point bon c'est peut-être justifié quand même george russell alors ils ont descendu sa note générale de trois points c'est une grosse descente je ne vois pas trop pourquoi mais ils ont décidé évidemment il a mis une note de 99 en réaction et ses notes de 99 ont fait beaucoup de mal en mi-saison comme à steban hockham à 99 pierre gassier 99 il l'a gardé mais sa note de réaction n'était pas justifiée ils ont fait beaucoup d'erreurs sur cette note de réaction notamment sur celle de george russell elle passe de 99 à 85 et du coup la note générale descend perd de trois points mais ils ont fait vraiment des des erreurs et des méconnaissances ce niveau là on peut pas mettre une note de 99 à tous les pilotes il y en avait il y avait un changeant seul pierre gasly et steban hockham même un même un mag même à max verstappen avec 96 donc cette note de réaction a été un petit peu abusé à mon avis et je pense qu'ils essaient de corriger le tir avec ça et du coup on termine par nicolas latifi avec une note qui passe de 72 à 74 elle augmente de deux points sa note d'expérience augmente et quasiment toutes ces autres notes augmentent à part celle justement de réaction ou là ils ont fait très attention cette fois ci les membres de chez f1 2021 et donc du coup on a toutes ces modifications pour cette nouvelle mise à jour voilà en résumé bah du coup si je reprends j'essaie de zoomer voilà on a donc donc avec les notes des meilleurs ou plus faibles je pense ils ont essayé de régler non ils ont un petit peu mis tout le monde dans le désordre on voit un petit peu donc les augmentations et les descentes lewis et milton se stabilise c'est normal max verstappen perd un point au niveau général c'est pas très justifiable mais c'est justifié on va dire suite à l'accident je vais pas revenir dessus bon ils auraient pas dû descendre sa note pour autant ils auraient dû stabiliser les deux puisqu'ils sont au coude à coude au niveau du championnat même si leurs notes sont totalement différente ils auraient dû maintenir les mêmes notes selon moi ensuite si on passe à un pierre gasly je suis un peu chauvin donc du coup je vais laisser sa note de 92 son awareness à 99 c'était une erreur selon moi il est bon il est intrépide mais cette note là a été un peu abusé valteri bottas augmente d'un point certains diront que c'est un peu abusé également il passe à 91 c'est un peu bizarre de voir valteri bottas derrière un pierre gasly mais c'est vraiment la note du pilote est bon pourquoi pas on a donc la note d'alanzo et de daniel ricardo qui ne bouge pas 91 et 89 ce sont des bons pilotes je rappelle que c'est des notes indépendamment de la monoplace dans laquelle les pilotes sont on a ensuite les notes de landonoris qui est maintenu à 89 et la note de sebastian vettel à 89 vous voyez ils ont la même note générale le prix n'est pas le même mais vous voyez que leurs notes individuelles sont totalement faites différemment l'expérience d'un landonoris est à 62 c'est normal c'est un jeune pilote même s'il fait quand même plusieurs saisons maintenant et la note d'expérience de sebastian vettel est haute c'est normal c'est un ancien pilote c'est la note d'expérience je le rappelle et par exemple on a une la note de rythme de landonoris est supérieure à sebastian vettel ce qui je trouve est logique étant donné les derniers résultats et je pense que le jeu est assez logique là dessus voilà on passe ensuite au de 88 avec les deux pilotes ferrari charles leclerc ne bouge pas sainz monte il l'a montré il a fait un podium là dernièrement à la dernière course du grand prix de russie même si l'arrivée a été chaotique c'est justifié on a la note de kimirai kokenen qui descend c'est justifié sans trop l'être il a loupé deux circuits dernièrement et je vois pas trop comment ils ont pu faire la note courant mois septembre sachant que la première mise à jour était mi-saison et là on arrive à un espace de deux courses sachant qu'il n'a pas couru les deux courses c'est un peu délicat de descendre sa note mais bon on va l'accepter sergio pérez sa note reste la même c'est logique on a une descente d'estébano kone avec la note d'awareness qui est normal qui est à 99 et qui descend 85 une erreur selon moi deux f1 un code master et il ya sport et non pas du pilote en lui même même si bon mais il a fait quand même la victoire en italie donc c'est pas pour rien l'an stroll sa note se maintient 83 c'est logique également on a une descente un petit peu de george russell pourtant j'ai trouvé et moi c'est pas justifié j'aurais maintenu sa note voire l'augmenter étant donné de ses résultats en qualification et étant donné ses résultats sur la piste même si sa voiture n'a pas le rythme le pilote lui à le rythme ce qui s'est montré d'ailleurs avec antonio de giovinazzi si on regarde sa note a augmenté je trouve que comparativement à la voiture qu'il a il arrive à quand même satisfaire même si en course ça reste difficile aussi bien pour george russell qu'antonio de giovinazzi il arrive quand même à maintenir des rythmes on a ensuite mick schumacher qui lui arrive à maintenir son rythme malgré sa mauvaise voiture c'est normal que sa note augmente yuki tsunoda malheureusement je trouve que c'est encore normal que sa descente s'est fait le deuxième deuxième descente consécutive mais c'est un petit peu logique malheureusement malgré la voiture il a quand même une voiture semi correcte en deuxième partie de peloton mais quand même correcte il devrait un petit peu mieux faire ses preuves ou s'adopter la voiture et enfin on a les deux derniers pilotes avec les données de 74 et 68 respectivement pour nicolas latifi et nikitama zépine nicolas latifi s'est montré peut-être un peu plus à l'aise sa note a augmenté augmenté d'un point un tout petit peu et la note de nikitama zépine descend il a été beaucoup hors course ces derniers temps et j'aurais peut-être maintenu sa note ou peut-être descendu également mais on voit bien au niveau du coût de contrat que c'est un contrat qui coûte pas cher et dans le jeu vidéo si vous voulez faire justement des petites affaires vous pouvez prendre un jeune pilote comme nikitama zépine pour pouvoir profiter de son faible coût mais attention vous aurez moins de points d'expérience moins de points de racecraft d'awareness et de rythme par la suite voilà j'essaie toujours de faire rapide mais c'est toujours pas rapide j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à vous commenter et à être merci d'être encore là à la fin de la vidéo j'ai essayé de de faire comme à chaque vidéo d'essayer d'être succinct et de quand même justifier j'aime bien les gens je vois bien ont besoin de justifications régulièrement donc du coup je justifie un peu plus mes propos voilà je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une pour un prochain grand prix pour une prochaine explication on verra ce qu'on fera c'était non of light salut 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 – Sous-titrage FR 2021